Bonjour, bienvenue sur Ragus.fr, on découvre le nouveau Audi Q3, un Audi Q3 de seconde génération, un modèle qui gagne en design avec ici une calandre octogonale, c'est la nouvelle signature des SUV Audi, on verra ça sur d'autres modèles de la gamme, un style plus agressif, un museau beaucoup plus travaillé, beaucoup plus virilisé, on a des formes athlétiques, un travail de carrosserie très 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 travaillé, très beau, c'est du bel ouvrage et ça lui donne de la sportivité. Ce qu'on remarque aussi avec cette deuxième génération, c'est un allongement, il a gagné 10 cm, parce que maintenant dans la gamme, il s'intercale entre le nouveau Q2 qui fait 4,19 m et le nouveau Q5 qui fait 4,66 m, donc c'est un modèle qui a vraiment une place à part. A l'arrière, on pourra regretter peut-être qu'il perd le haillon autoclave qui s'ouvrait comme ceci sur la précédente génération, mais en fait ça lui permet d'avoir des épaules beaucoup plus larges et puis d'avoir une ouverture qui est plus grande. En termes de volume de coffre, il gagne aussi beaucoup, il a un plancher qui peut s'étaler sur 3 niveaux, on a également un rangement pour pouvoir mettre sous le plancher la tablette, donc ça c'est très pratique. Et puis la grande nouveauté, on va aller le voir à l'intérieur. A l'intérieur, l'Audi Q3 monte également en gamme, il est plus grand mais aussi mieux fini. On a une interface entièrement numérique avec le virtual cockpit devant le conducteur, une grande dalle qui fait jusqu'à 10 pouces de diagonale qui est identique à celle qu'on retrouve sur l'A8, une interface identique. En termes de finition, on a du chrome, on a de l'Alcantara sur la planche de bord, de la personnalisation parce qu'il permet de se distinguer aussi et d'avoir un modèle qu'on peut se concocter rien pour soi. Donc de nombreuses aides à la conduite, une interface digitale pour la climatisation, c'est plus haut de gamme et ça lui donne plus de statut. Sur l'actuel Audi Q3, on pouvait reprocher une certaine exécuté aux places arrières, sur cette nouvelle génération ce n'est plus le cas, il est plus grand, il est plus spacieux, on a de la place pour les genoux, pour le toit et on a également un atout, cette banquette coulissante sur 15 cm, c'est une astuce qui est reprise de son grand frère le Q5 et ça permet d'avoir ou de la place pour les adultes à l'arrière ou un grand volume de coffre et ça c'est très bien. Le nouvel Audi Q3 sera commercialisé à l'automne, nous on vous dit rendez-vous très bientôt sur l'agus.fr et puis d'ici là, suivez-nous sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501